... Approchez mesdames, approchez qui dames ! Fondée en 1982 par Brigitte Burdin, danseuse, chorégraphe, et Gilles Rode, comédien, plasticien, percussionniste, la compagnie Trans Express réside depuis 20 ans dans un parc communal à Cré. C'est ma manière de passer du stade du petit Crobard pour préparer le travail des constructeurs. Donc il faut qu'on imagine que ce grand bout de tube là, ça va être un bout de ferraille qui va faire 20 mètres de haut. Brigitte et moi, ça doit faire presque 30 ans qu'on fait ce métier de comme trottoir, salte d'un banque, mais on a monté ensemble le Trans Express à notre arrivée à Cré. L'art de la rue, en fait, il n'y a pas d'académie, il n'y a pas d'école pour les former, donc en fait, on est tous arrivés là comme des salte d'un banque, c'est-à-dire qu'on a pris possession d'un bout du terrain, qui est la rue, puisque c'est comme un grand théâtre. Madame, Monsieur, dans quelques secondes seulement, vous allez faire un bon en arrière. Non pas un bon de 10 ou 20 ans, non pas de 50 ans, mais de 150 ans. Imaginez plutôt, 50 ans en arrière ! La joie populaire ! Les bons dans leur verre ! Le bouge et la gloire de la Vierge Roux ! 500 000 victoires ! Pour voir quoi ? Pour récupérer le dernier des cannibales ! Mais c'est nous qui l'avons ! C'est nous qui l'avons, ici, à Besançon ! Et le début, cet effort, cette envie d'aller au-devant de la relation avec le public, ce qui nous a fait sortir dehors. Et puis, le premier groupe des tambours est né, donc c'est le spectacle fétiche de la compagnie, puisque c'est celui qui nous a entraînés dans les cieux d'Alberville, c'est celui qui nous a fait faire le spectacle des Jeux Méditerranéens à Sète et à Nîmes, c'est celui aussi qui nous a fait inaugurer le tunnel sous la Manche, et puis c'est celui qui va fêter nos 20 ans. 1992, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Alberville. Le monde entier découvre la compagnie TransExpress. Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, les tambours, vous savez, on a cette image des petits soldats napoléoniens qui brassent la foule. Pourquoi le tambour ? Parce que moi, j'aime cet instrument puissant et puis que, dans la vie de l'homme, il est là tout le temps. Vous imaginez le garde-champette, vous imaginez mon grand-père qui sont partis à la guerre avec les tambours, où vous imaginez une fête, même maintenant, ce qu'on appelle la techno, ce n'est que du tambour électronique. Donc c'est ce battement qui fait penser à celui du cœur. Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans la compagnie. J'ai rencontré Brigitte, j'étais au lycée encore. Donc j'ai commencé un peu sur le tas, comme ça, avec eux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, je me suis professionnalisée. Ce qui est particulier, c'est évidemment d'entrer dans la grande famille. Il faut s'y sentir bien avec tous les membres, comme toutes les familles. C'est un investissement régulier et professionnel et affectif et d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien à tous les niveaux. La France est en pointe. C'est le vivier, grâce d'ailleurs au fameux statut d'intermittent, qui fait qu'on peut continuer, nous autres comédiens, à pouvoir s'entraîner pendant les périodes où on n'est pas en représentation. On vient de l'Amérique latine. On a commencé l'année à Sydney. On passe constamment les frontières parce qu'on a un savoir-faire en matière de spectacle de foule, on va dire, qui est autre chose que le laser et le sempiternel feu d'artifice. On a trouvé ici toute une population avec des gens qui nous ont encouragés dans notre démarche, avec qui on a des relations complètement normales. Le Trans Express, c'est un petit peu un monde à part. C'est un micro-cosme à lui tout seul. Et puis, c'est une association aussi. Même si elle a le même fonctionnement qu'une entreprise, ça reste une association, donc ça reste assez libre. Et c'est pas vraiment rigide. Et puis, ça fourmille, ça fourmille d'idées. J'ai tout de suite été séduite par ce monde en perpétuelle effervescence. La compagnie Trans Express a fêté mi-novembre, c'est 20 ans. C'est 20 ans, avec énormément de personnes en créant plein univers. Et RSF le fêtait en même temps. D'accord. Et donc, c'était un grand voyage festif qui a entraîné plein de crétois et de dromois et plein de gens. Des gens de créer de la région. Il y avait beaucoup de compagnies à côté du Trans, parce que c'est vrai que la région est très riche pour ça. Donc, ils se sont tous réunis pour fêter cet anniversaire. Et ça a donné lieu à quelque chose d'assez exceptionnel. Sous-titrage ST' 501